salut à tous saiyo yuko bienvenue dans un nouvel épisode de ce let's play en mode difficile on commence avec un petit trapper aux zigomites champicel 80 à gris donc c'est pas pour tout de suite c'est mieux que des coq et je viens de récupérer ma récompense de meg pour la première fois depuis que j'ai l'amélioration et elle m'a donné de la poussière harmonique plutôt sympathique de sa part c'est plutôt cool ça fera 370 poussières de moi à farmer pour la comique de cristal et la pioche de cristal et le piochement de cristal et sur ce petit kill nous allons passer 77 en pourfendeur niveau nécessaire pour avoir les venewirbes du désert qui droppent un des deux objets nécessaires à l'amélioration du home de pourfendeur et il me voilà avec ma première salamandre de niveau 10 à désassembler pour un total de 459000 xp ce qui nous a fait prendre 7 niveaux 8 niveaux 8 niveaux d'invention plutôt pas mal bon bah sitôt après l'obtention du level voilà avec une tâche de venewir du désert c'est pour qu'on ait de la chance j'ai ici également mon péchomatique niveau 10 à désassembler ce qui nous amène 43 en invention ce qui fait qu'on va avoir pas mal de choses à récupérer à l'établi ah, trieur de butin ça pourrait être intéressant il se trouve que j'ai déjà les composants pour le fabriquer en plus du coup je vais fabriquer le trieur de butin incroyable et qu'est-ce qu'il nous faut pour les ressorts ? des composants subtils aïe aïe, ils aiment chiant du coup, vu que j'ai passé le 40 en invention je vais choisir une spécialité entre nain et gobelin et pour pouvoir prendre la spécialité gobelin il faut avoir fait la quête mort au Dorgueschoun pour avoir accès à Dorgueschkan sinon ça marche pas donc nous voilà partis pour faire cette petite quête oh, Zannick hop, tac, tac, tac on se déguise en membres du Miam et c'est parti et la quête mort au Dorgueschoun est à présent terminée vu que la ville de Dorgueschkan est à présent ouverte et on va pouvoir aller prendre notre petite spécialité d'invention voilà, classe 1, on pourra débloquer le composant pestiféré classe 2, les chichons pas mécaniques classe 3, le casque de contrôle d'esprit sismesque qui nous permet d'avoir un serviteur gratos dans la maison de joueurs remettre deux démonteurs d'équipement qu'ils emmerdent bon, après des assemblages de gemmes j'ai assez pour faire mes deux démonteurs d'équipement on va les remettre et ça nous fait gagner 15 devises gobelins ce qui nous permet de débloquer déjà les composants pestifériques voilà et avec 50 plus 25 devises on pourra débloquer les chichons pas mécaniques en allant recharger mes petits bijoux dracos je me suis dit on va se prendre la petite hache d'arme draconique sur la route pourquoi prendre la hache d'arme draconique alors qu'on a des armes de tiers supérieures tout simplement pour l'attaque spéciale c'est 20% de force en plus ça équivaut à une potion extrême force et ça se cumule avec Laura Berserker donc c'est complètement broken pour aller faire des boss qui se font en mêlée donc ça va nous permettre d'essayer d'aller péter la gueule à Vindicta et à Elwyr et voilà c'est le but de cette arme et on va passer 70 en feu de camp qui est un niveau plutôt intéressant parce qu'il permet le cumul de 2 encens vous ne pouvez avant le niveau 70 feu de camp d'utiliser qu'un seul type de bâtonnet d'encens à la fois et là vous pouvez à présent en utiliser 2 une fois que vous avez ce niveau très important pour certains skills par exemple en coupe de bois ça va vous permettre d'utiliser celui-là que vous débloquez au niveau 70 qui permet de banquer automatiquement des bûches et du coup de rester plus longtemps quand vous farmez des bûches sans avoir à aller à la banque et avec l'autre encens de coupe de bois qui augmente le nombre de bûches que vous récupérez c'est pas celui-là c'est pas celui-là linéaire linéaire c'est pour l'agilité celui d'herbe spirituel c'est pour augmenter la durée des familiers l'agilité l'agilité c'est pour réduire les dégâts des empoisonnements c'est pas mal quand vous n'avez pas de la possibilité d'avoir des antipoisons Aventail TEC 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 augmente les dégâts du poison d'arme ça c'est plutôt pas mal et vous pouvez par exemple cumuler celui-là du coup qui augmente les dégâts du poison d'arbre avec celui qui augmente la durée de votre de votre familier quand vous faites du combat plutôt pratique celui des matonniers que vous pouvez cumuler avec l'autre de coupe de bois quand vous coupez des assassinés dis-vous ça doit être une bufliée non ça c'est pour la régénération des stats il me semblait qu'il y avait un un encens qui avait un effet sur la coupe de bois ah voilà chaque niveau de puissance confère des chances de ne pas épuiser les ressources lors de la coupe d'arbre voilà donc c'est plutôt pas mal et par exemple quand vous coupez des assassinés vous pouvez cumuler celui-là qui réduit les chances du coup que vous classiez votre arbre avec les matonniers qui augmente les chances d'obtenir plusieurs bûches et du coup ça vous permet de vraiment booster vos runs de carreaux magicides donc voilà à 70 feu de camp qui est quand même un truc assez sympa à avoir assez rapidement dans le jeu euh et à 75 vous avez le bâtonnet de Thorstall et le bâtonnet de Thorstall lui augmente vos gains d'XP voilà et vous pouvez le cumuler avec d'autres et à 95 vous pouvez par exemple cumuler le Thorstall avec celui qui banque les bûches et celui qui réduit les chances d'épuiser l'arbre et là vous pouvez faire vraiment un taux d'XP de coupe de bois intéressant et euh farmer vos bûches euh de manière assez consistante quoi voilà coupe de feu de camp qui euh était jadis un skill inutile qui grâce aux bâtonnets d'encens commence à pouvoir proposer des choses intéressantes quoi c'est plutôt sympathique euh qu'ils aient ajouté ça au jeu et aujourd'hui est un très grand jour du coup on va pouvoir débloquer l'aura du berserker alors j'hésite sur la berserker et la frénésie je pense que je vais prendre la allez hop là on a d'hésiter on prend on va prendre la berserker en premier on va prendre la frénésie en deuxième ça c'est en mêlée qu'on a le le meilleur gear pour l'instant et c'est euh sans doute en mêlée qu'on aura les premières upgrades euh le boss de bandos est beaucoup plus facile à farmer que les autres à Godward 1 donc euh il nous faut juste euh on se motive à faire des parchemins d'un à 10 là et euh qu'on droppe euh soit une pèlerine soit une euh une étole de bandos histoire de pouvoir rentrer euh sans se faire aggro par tout ce qui traîne dans la dans le camp de bandos quoi et je pense que avec notre foule afflicted déjà on va pouvoir bien lui péter la gueule surtout avec l'aura en plus et j'ai euh mon collègue Nadi qui m'avait déjà PL Vindicta il y a deux épisodes je crois euh qui va faire du token farming euh du coup c'est l'occasion d'aller récupérer des tokens d'assaut de donjons donc euh c'est parti hein en même temps ça va nous remplir la putsch pour euh pour euh pour euh un deux trois euh ça va nous remplir la putsch pour euh les planches pour construction héhé impeccable et voilà du coup maintenant avec un million cinq et surtout je vois pas le le détail du coup 138k 138 477 tokens ce qui est une sacrée avancée euh ce qui pourrait nous permettre de à la fois euh le diablotin et l'herbicide mais euh j'ai plutôt décidé du coup euh que euh une fois que j'ai refini mon grain de quête là vu que de toute façon il faut monter 75 assaut de donjons pour euh le temps des elfes on va faire le petit 80 assaut de donjons et sur la route on aura assez de tokens pour s'acheter très certainement le dual wielding chaotic range qui sont les meilleures arbalètes qu'on aura à disposition avant longtemps vu qu'après il faut faire les les transcendances euh voilà et puis euh pour la vivre il faut 96 slay donc on n'y est pas encore non plus donc ça va nous permettre euh d'avoir déjà des armes en range qui sont pas dégueulasses et qui vont nous permettre de commencer à faire quelques boss sympathiques quoi et grâce aux marchands de la pêcherie en haute mer nous allons pouvoir acheter une deuxième pièce de la tenue d'archer incroyable nous avons maintenant une exp d'archerie boosté de 2% sweet et on va pouvoir passer 71 en fait quand ? qui est en fait le niveau pour cumuler 2 encens que je me suis trompé l'autre fois je pensais que c'était 70 mais c'est 71 hé 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 et qui est un des prérequis de la quête l'appel du néant pour laquelle il nous manquera plus que 78 forces et euh 1 2 3 il va nous manquer 78 forces et euh 2 quêtes voilà donc les 2 quêtes j'ai prévu de les faire incessamment sous peu dès que j'aurai mon 78 forces en fait et pour faire mon 78 forces je vais aller faire du pourfondeur parce que dans le cadre de la semaine pvm nous avons les points de pourfondeur doublés et ça fonctionne pour les iron et ça c'est le top du top alors après un petit set avec des stats offensives hop pro tips quand vous avez une tâche de démon et que euh vous avez euh des bâtonnets d'encens à faire bah plutôt que de euh prendre une urne de prière et de bêtement détruire toutes ces cendres pour euh une maigre compensation en terme d'xp de prière prenez vos bâtons d'encens avec vous ramassez les cendres et fabriquez-les au fur et à mesure avec les cendres que vous dropez il faut être malin du coup on mêlait les démons avec euh la petite haute noire ah mince je voulais prendre une euh tant pis je voulais remplacer ça par une épée euh tir 80 à ma gauche euh histoire d'augmenter un peu les dégâts mais euh tant pis ça augmente notre survivabilité c'est pas grave et du coup voilà vous leur péter la gueule et après vous vous servez de leur sang quand vous avez euh un inventaire plein faites pas ça tous les deux démons hop vous vous mettez à un endroit où ils peuvent pas vous taper et hop vous crafter vos petits bâtonnets et voilà et vous gagnez quand même de l'XP de prière moins que si vous utilisiez des urnes mais vous en gagnez quand même et après vous n'auriez plus qu'à ajouter vos herbes voilà voilà impeccable j'ai bien fait de garder ma tâche euh numéro 50 pour les doubles points parce que je viens de faire 360 points d'un coup voilà voilà plutôt broken bon du coup on va pouvoir acheter des trucs sympathiques à prendre euh fabriquer des flèches et des carreaux larges hop là euh dans 70 points donc euh euh dans moins de 10 tasks euh on pourra fabriquer des apprendre à fabriquer des anneaux de pourfendeur voilà après ça on va aller apprendre les coups de grâce automatiques ce qui sera plutôt cool et après euh on verra si je continue de faire du slay ou pas c'est la semaine pvm donc je vais quand même beaucoup jouer sur mon main profiter euh des drop rates améliorer euh un maximum et un petit passage 77 forces qui est fait que nous avons maintenant tous les niveaux requis pour pouvoir continuer la série de quête des nains et faire la quête le roi des nains où le commandant Veldaban devient le roi hé hé petite brune draconique le seul drop intéressant sur les gens de feu d'ailleurs c'est intéressant euh pour euh si vous l'avez pas mieux et puis euh sinon bah c'est 60k en elche quoi donc c'est pas dégueu quand même par rapport à la difficulté que ça représente de tuer ces machins par rapport à la difficulté que ça représente de tuer ces machins et nous voilà à 300 points de sleigh incroyable c'était si long je change de de glory hop là il y a plus de charge ce serait bien qu'elle me donne des vene wyrms ce coup-ci je voudrais bien pouvoir améliorer mon home de pourfendeur assez rapidement et on va pouvoir apprendre à fabriquer des out pourfendeur hop là oh des villes vigies ça c'est bien aussi du coup on va acheter ça on transformera ça à l'occasion en un autre pourfendeur pour les désassembler pour les composants et me voilà 78 en pourfendeur incroyable niveau requis pour la quête le seigneur de vampyrium ce qui fait qu'une fois que j'aurai mon niveau de construction j'aurai tous les niveaux pour ce truc c'est plutôt pas mal comme tâche j'aime beaucoup c'est plutôt pas mal comme tâche mais honnêtement c'est vraiment pas mal et surtout on a des oeufs d'araignées rouges dans les butins et ça c'est top et ma première tâche de ville vigie terminée nous aura permis de récupérer quand même 24 oeufs d'araignées rouges donc 24 potions super restore et ça c'est plutôt cool parce que c'est c'est pas un drop qu'on trouve un peu qu'on trouve partout quoi c'est vraiment casse-pieds d'en avoir oh pas plus de place dans la banque et nous voilà 78 forces niveau requis pour porter les armures de status et de vesta et nous avons maintenant tous les niveaux requis pour commencer la quête la pelle du néant incroyable bon les garesses spirituelles là c'est quand même une sacrément bonne tâche de slay là j'ai déjà fait quasiment 600k juste avec les alches et je suis à la moitié de ma tâche c'est complètement incroyable bon bah sur la tâche de garesses spirituelles là j'aurais fait un M c'est plutôt satisfaisant ça va nous payer des planches pour construction et je viens de passer 65 en création de rune avec un petit défi quotidien ce qui me permettra de fabriquer des runes de mort une fois que la quête Lamentable de l'inventeur 2 sera terminée et c'est là dessus que je vais vous laisser pour cet épisode j'espère que le SP vous plaît et je vous dis à la prochaine pour une vidéo remplie de quêtes merci 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 merci